Et on reste dans le domaine de l'argent public. Hier on évoquait le rapport de la Cour des Comptes sur la sécurité sociale. Les Britanniques eux aussi cherchent à réduire les déficits. Voici le dernier projet en date. Il est étonnant et il divise là-bas. Les patients hospitalisés pour des blessures dues à la consommation d'alcool devraient payer les soins de leur poche. Sur place Loïc Delamornay, Thomas Donzel à Londres. Celui-là a eu de la chance. Ivre mort, il s'est écroulé juste devant le SAMU qui passait par là par hasard. Ainsi débute la longue nuit de cette équipe des urgences de Nottingham. Leur mission est de sauver des vies, mais ils vont surtout jouer à la voiture balai pour fêtards et méchers. Pour nous c'est du gâchis. Les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Ils ne font pas attention à eux, à leur santé. Ils attendent juste qu'on apparaisse comme par magie dès qu'ils en ont besoin. Un service d'urgence que les britanniques n'ont pas peur de prendre pour des coursiers du pansement. On les a appelés, puis on a annulés, puis on les a rappelés à nouveau. Heureusement, ils n'étaient pas trop loin. Comble du temps perdu, ce soir l'équipe arrive sur un nouvel appel de détresse, mais le patient s'est tout simplement envolé. Trois fois on a essayé de leur appeler sur le portable avec lequel ils nous avaient contactés. On tombe sur la messagerie, c'est vraiment frustrant. Cet été, les transports londoniens ont révélé ces images de passagers ivres tombant sur les rails ou de ces écossais en kilte voulant taper un pigeon et basculant sur les voies. Ces ivrognes ont tous survécu, mais ils ont été hospitalisés. Derrière ces images, parfois cocasses, se cachent d'énormes dépenses pour les services de santé. L'alcool coûterait 3 milliards d'euros par an au seul service d'urgence britannique et représenterait jusqu'à 40% des admissions. Alors l'assistance publique songe à faire payer la note à chaque patient dont l'état résulterait d'une beuverie. Selon un sondage, 7 britanniques sur 10 seraient d'accord. Ils occupent des lits pendant des heures à l'hôpital en prenant la place de vrais patients qui pourraient en avoir besoin, qu'ils payent pour ça. Ça m'est arrivé une fois. J'étais emmenée en ambulance. J'aurais dû payer pour ça, parce que j'avais été stupide. Et aujourd'hui, c'est la police qui s'en mêle. Lassée de devoir placer en cellule de dégrisement les ivrognes du samedi soir, les policiers britanniques souhaiteraient désormais transférer cette tâche à des sociétés privées. Ce serait-elle qui désormais enfermerait à double tour les personnes ivres et qui au matin leur ferait payer la note de leur hébergement, comme pour une chambre d'hôtel.